Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'alphabet challenge des pour démons. Donc je suis désolée, Rayleigh est déchimée. Voilà, donc on risque de l'entendre foutre le bordel. Tout simplement, elle peut monter et descendre comme elle veut, la porte est ouverte, mais on risque de l'entendre foutre le bordel. Donc j'ai fait mon teint, j'ai pas mis d'highlighter parce que j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas fait mes sourcils parce que j'en ai pas vraiment besoin, et je vais m'inspirer de cette photo, je l'ai trouvée sur Google, donc je sais pas vous donner le nom de la personne, mais j'avais vu ça quand je cherchais des idées de thème cabaret, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit, ah, pour le démon il va être top. Bien sûr je vais le modifier un petit peu, parce que voilà, il faut toujours la queen touch. Et c'est parti, bah écoutez je vais me rapprocher un petit peu, la coiffure j'ai fait ça, vous verrez après avec les cornes ce que ça donne, que j'ai fait moi-même en papier mâché avec des cartons d'œufs. Et voilà. Donc je vais commencer tout simplement avec mon crayon noir classique, donc j'ai pas mis de base non plus, mais j'ai poudré quand même pour que ça fasse pas un effet dégueu. Je vais le tailler un petit coup, avec mon taille-crayon Martine Cosmétiques, qu'il faudrait que je vide d'ailleurs. Elle a réussi à me choper un petit bout de papier et elle fout, bordel ! Donc, attendez, je vais reprendre mon image pour voir, il faut que j'arrive à la faire passer assez bien sur le soursa, et pour pas que ça se voit de trop, et j'ai trouvé plus mon code. J'ai adoré la forme, et voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer ici, puisque ça part quand même assez arrondi. Bien sûr, moi avec mes rides, ça sera pas aussi net que madame. On va faire les deux côtés en même temps, pour être sûre. Ça fait une heure que je suis prête à filmer, et que j'attends que les chiens se décident à rentrer. Donc, après, ça fait des vaguelettes. Voilà, et ici, c'est dégradé. Bon, je referai partir une vaguelette là, mais je le ferai après avoir fait le dessus, je pense. Donc, on essaye d'être un peu près symétrique. À peu près, j'ai dit. Mais ça remonte un peu plus de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon jumbo bin, c'est bin, je crois. Du Génix, le noir, tout simplement. Et là, je vais remplir ma forme. C'est histoire de mettre une base colorée, puisque j'ai pas de base à paupières. Elle est en train de déchirer son bout de papier. Elle adore faire ça. Carton et papier, c'est sa passion. Voilà, là, je crois qu'on est pas mal. Alors, je vais quand même prendre un pinceau en fibre synthétique pour l'estomper. De toute façon, j'ai que des en fibre synthétique, mais ça recommence. Je vais encore dire n'importe quoi. Je vais peut-être arrondir un peu plus ici. Donc là, on estompe avant de se sec, parce que sinon, après, c'est à l'enfer. Oui, je vais arrondir un peu plus ici. Voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Donc, il faut que j'arrondisse un peu plus ici. Voilà, je crois que là, on est bien tintin. Faut que je retaille mon crayon, d'ailleurs. Donc, je remplis de l'autre côté. Oh ! Oh, oh, barracuda ! Donc, je prends la Strecking Scorpio de chez Chiclam. Je vous remets, comme d'hab, le swatch et le make-up en barre d'infos. Mais j'ai un noir, un gris, c'est ce qu'il me faut. Donc, je vais juste essuyer un peu mon pinceau. Je prends l'autre côté. Je prends le noir. C'était pour pas encore sortir la Martine. J'aurais pu prendre un plus gros pinceau pour aller plus vite, mais... Après, il faut les laver. Donc, pareil, j'étire vers le bas. On va dégrader après avec les couilles. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy, comme ça, pour estomper déjà le bord. Donc, j'ai encore piqué un truc. Et du coup, je prends le gris pour continuer l'estampage. Donc, d'abord, je tamponne pour qu'on voit la couleur. Sinon, on va pas l'avoir. Et j'étire vers le bas. Et j'oublie. J'ai essuie mon pinceau. Je reprends le noir avec l'autre côté pour rebalayer partout, pour pas qu'il y ait trop de trous. Ça va permettre de peaufiner, et de dégrader ici. Voilà. Et je vais repartir, comme ça, du coin externe. Je noircis un peu. Donc, pareil, je dégrade tout de suite. Donc, je reprends ma palette. Je reprends le noir que je dégrade après avec le gris. Je reprends celui-là. Je commence déjà à dégrader le noir. Avant de passer au gris. Donc, ensuite, je prends... Attendez, je vais y avoir du bordel partout, partout, partout. La pente.com de Jolie Beauty. Donc, c'est des paillettes. Des paillettes en veux-tu, en voilà. Et je vais prendre les argentines ici en dessous. Donc, il faut appuyer pour avoir la jandillante. Et j'en mets en dessous de l'estompe grise. Bon, là, je m'en fous un peu. Je déporte un peu, mais bon. Tant pis. Je vais également en mettre ici au-dessus. Et ici au-dessus. Écoutez, pour les yeux, on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que je rajoute du liner ou pas ? Non. Mascara, fossile et on sera bon. Sur les lèvres, je vais mettre le noir de chez Sephora. Et je vais rajouter les petites paillettes par-dessus. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste à point. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Je pense que je suis dans le thème. Dites-moi ça en commentaire. Donc, mes petites cornes que j'ai mis sur un serre-tête, je les ai fait en papier mâché avec du carton d'œuf. Je les ai bombées en noir et j'ai mis des paillettes dessus. Voilà. Tout simplement. C'était pas bien compliqué à faire. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. De toute façon, j'ai déjà presque plus de paillettes sur les lèvres. J'aime beaucoup le rendu du make-up. C'est totalement le genre de make-up que je peux faire tout le temps. Voilà. Peut-être un peu moins dramatique ici au-dessus. Mais j'adore. Voilà. Merci à la personne sur Google qui a posté cette photo. Je ne sais pas d'où ce qu'elle vient. Je l'ai vue comme ça en faisant des recherches basiques. Donc, en fossiles, je ne les ai pas coupés pour gagner du temps. Et ils sont un petit peu longs en coin interne. J'ai mis les Sarah New FX. Voilà. De chez Révolution. Ils sont très beaux. Très 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 beau. Très faciles à poser. Bon là, j'ai un petit peu le coin interne qui commence à partir en cacahuète parce qu'ils sont trop longs. Mais je trouve ça très joli. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pouvez me donner en commentaire déjà votre avis sur ce look. Et vos idées pour la lettre. Alors, attendez. Il faut que je réfléchisse. F, G. On a pour la lettre H. H. Voilà. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501